Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous allez bien. Alors voilà aujourd'hui une vidéo un peu spéciale pour mes 100 abonnés. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire du live commentary justement sur Dofus en Coliseum ou en PVP autre que Coliseum. Et voilà, c'est chose faite, c'est ma première vidéo Coliseum, j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti, donc on se retrouve contre un FK199, un Xel 199 et un DK199. Et avec moi on va avoir un Ossa et un Eni, qui d'ailleurs il faudrait qu'il se place ici l'Eni. J'espère qu'il va le faire. Et l'Eni, Eni, 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 Eni. Ah, Eni, qui vient pas d'ailleurs donc pour les buffs ça va pas être très pratique. Ok, donc le FK15 avec pas beaucoup de résistance, ni fixe, ni pourcent. Un EK15 aussi avec une panneau Fuji, donc de résistance basique, classique. Un Xelor qui doit être en Fuji aussi. Des résistances moyennes, pas de résistance critique, pas de résistance critique non plus pour les K. Et 19 seulement sur le petit FK. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais juste poser une glyphe et je vais attendre le prochain tour pour les buffs. Donc une petite maîtrise de l'épée, un Doppel et c'est parti. Juste pour qu'on puisse être boosté tous les deux. Donc avec moi un Eni 199 avec 4200 de vie ce qui est vraiment pas mal. Et un Ossa 200 avec 4200 de vie aussi. Donc les deux avec plus de 4000 de vie. Pas trop de résistance pour l'Ossa. Et l'Eni de bonne résistance quand même. 22 terres, 23 feux, c'est vraiment pas mal. Alors que fait l'Eka ? Un Odora en coup critique qui ne fait rien du tout. Une perception, un petit dreffle et rien de spécial. Sinon, alors voilà c'est très très bien joué de la part de l'Ossa. Qui va faire les petits buffs et qui place son Doppel. Ossa, parfait. Qui va nous booster. Et qui passe son tour. D'accord, très bien. Donc on a du boost Xel en face. On a du debuff chez nous avec le Dragonnet. On a du soin. En face ils ont du retrait PA. Ils ont pas mal. Oh c'est bien joué. Mais Leni va venir. Avec ses 7 PM de toute façon. Donc, ouais, il y a un petit ralentissement bien sympathique. Deux fois 3 PA. Ce Xel là, il commence fort. Donc Leni, tout de suite à Leni de jouer. Qui va booster le Doppel en PA. Qui va pouvoir faire 4 coups. Donc, 3 bulles ou 3 aveuglements. Et un truc en plus. Enfin, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Un Lapino. Un petit mot stimulant. Je suppose, voilà, qu'il va jouer des drainants. J'aurais tenté Limo, moi. Le mot d'Imo sur le Feka. Ah non. Il tente directement sur les K. Leni qui joue vraiment bien. Qui a joué rapidement. Sans aucun soucis. C'est vraiment pas mal. Donc là, on va jouer direct. Je suppose qu'il va poser des glyphes. Il joue même pas le Feka bouclier. Il a fait seulement le terre et le feu. Et il touche pas. Ah ouais, mais bon. C'est vrai que Eau et R ne vont pas être très utiles ici. Ok. Bon, voilà. Classique. Je vais faire du buff. Tranquillement. Quelques petites armures. Je perds quand même 300 points de vie. Un PA. Donc nous, ils n'ont pas de haut. C'est tout. Une petite fraction. Tac. Je vais retirer les PA. Et je vais aller me mettre... Derrière. Voilà. Le Doppel qui passe son tour. Les K qui ont 7 PA, 0 PM. Très difficile pour lui. Alors, je sais pas comment veulent jouer l'Ossa et Leni. Mais, on va devoir forcément utiliser le dragonnet. Quand, je sais pas. Ce serait bien de le faire. Ouais, ça va être difficile de le faire. Juste après le Feka. Vu qu'au niveau de l'ordre de jeu. Ok, ok. Ok, donc de très faibles dégâts. Pas de problème avec ça. Mais, beaucoup de pertes de PA chez l'Ossa. Rien qu'avec les 3 du Xelor. Par contre, on va pas pouvoir rox des masses. Là, c'est un peu embêtant. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il va poser une invoque. Ouais, voilà. Un presspick logique. Peut-être un bouffetout. Un truc comme ça. Un tofu. Non. Oh, il crapaud directement. D'accord, il garde pas le crapaud. Il joue directement. Avec un presspick assez costaud, mine de rien. Il me booste. Alors, moi... Mais, pour l'instant, je peux pas faire grand chose du fait de la fraction. Mais, c'est vrai que je vais... Je vais pas tarder à y aller. Avec mes 8 PM. Parce que, ben, il va falloir faire attention, quand même, à l'écart. Des flétrissements pour tuer le presspick. Et il n'y arrive pas. Pas de ralentissement. Et voilà. Il aura utilisé tous ses PA pour rien. Par contre, voilà. Lenni, il retire vraiment beaucoup de PA. Je sais pas s'ils ont mis des trophées. Oh, quand même. Lenni, il a une résistance de fou. Niveau PA et PM. Je pense qu'il a des trophées. Mais... Et l'OSAM moyenne. Ok, donc, maîtrise des marteaux. Est-ce que Lenni est en goulours ? Non. Maîtrise des marteaux ? Il est R, Lenni. Il est R, cet Eni. Il a joué au racle, je suppose. Ouh. C'est pas courant, ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est mis 10% d'érosion pour pas grand chose. Par contre, ce serait bien... Ouais. Il fait un petit commentaire, fail. C'est vrai. Mais bon, c'est pas méchant. Le petit Lapinot qui vient soigner l'OSA. Et là, il fait 4 qui va sûrement tuer le Doppel. Ça, voilà. Qui réduit quand même. Alors, ce serait bien qu'elle avance vers moi, que j'aille les taper un petit peu. Je sais pas. Je suis boosté un peu ou pas ? 60 puissance. Ouais. Ouais. Mais je sais pas ce que je vais faire, mais... Euh... Bon, est-ce que j'y vais ou pas ? C'est une bonne question. Euh... Je pense que je vais y aller. On va voir si ça vraiment est utile. Ouais. Par-dessus les... Les boucliers, vu qu'il n'y a plus de la fraction, je lui fais un peu plus de 1100 dégâts. Lui, il va jouer forcément à l'érosion. Voilà, c'était obligé. Oh ! Le PM, je pense que l'OSA va directement venir. Moi, je vais m'y mieux au prochain tour pour éviter l'érosion. Parce que je vais forcément me faire frapper... Et les K qui n'hésitent pas à se retirer du terrain. Il va falloir faire attention au Xel, parce que là, de toute façon, il va courir vers moi. Débuffe le Xel. Pour éviter qu'on se fasse massacrer. Euh... Oui, par contre, là, oui, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Le dragonnet, là, c'est... Ouh ! Ouh ! Non ! Il débuffe les K. D'accord. Ok, ok. Bon, ben... D'accord. Il débuffe les K. Là, par contre, le Xel va finir de nous faire très mal. Il va tuer le dragonnet aussi. Lénie joue directement au marteau. Après, l'avantage, c'est qu'avec ses PA, on peut faire très mal en un tour avec... Ok, il préfère retirer des PA. Donc, le Xel reste vraiment un gros retrait. Il ne fait que ça. Il n'a pas commencé à roxer encore. Il fait des vols du temps, des ralentissements de partout. Mais, vraiment, pas de rox. Ou très peu. Il lui reste, justement, un marteau, seulement. Et qui fait des dégâts très faibles. C'est un peu... Dommage. C'est pas grave. Il préfère favoriser le retrait. Libre à lui. Euh... Lénie. Donc, avec ses 10 PM, qui va pouvoir courir et aller roxer au marteau, je pense le... Ouh, il me prêve. C'est pas très utile, mais... Parce qu'il y a de l'érosion, mais... Ouf ! Impressionnant coup de Lénie. Oracle. Lénie fait vraiment très mal. Là, il y a... Ouf ! Il y a la tension... Ça va être expéditif, je pense, ce match. Je pense que le FK ne va même pas innu les cas. Il va directement broxer. Quoique. Oh, il joue à trêve ! Oh là 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 ! Il joue vraiment à trêve, là. C'est chiant. Combien il attaque ? 31. Bon, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais aller me remettre en retrait. Alors, on va retirer des PO2. Ok, il joue vraiment pour m'embêter, pour me faire de l'érosion. Il joue vraiment à l'érosion, là. C'est un peu... Le FK, c'est un peu de l'anti-jeu. Mais bon, c'est bien joué de sa part, justement. Là, c'était une période qui était critique pour l'Eka, qui était no buff. Là, ils se retrouvent... Ouais, voilà, ils vont jouer à l'érosion, c'est sûr. Sur tout le monde. Ok. Que va faire Lossa ? Ce serait bien qu'il pose un bouffetout, justement, à côté du Xel. Ah non, d'accord. Il booste les deux. Ça aurait été bien, ouais. Il pose un petit bouffetout à côté du Xel pour que... Ah, il n'a pas d'accord d'invoque, en plus. D'accord, pas de problème. Parce qu'on ne peut pas vraiment jouer à l'érosion, nous. On n'a pas de... Surtout que Lenni, en plus, a joué avec un... Je crois qu'il a de l'érosion. 45%, sans compter. Ouais, ok, d'accord. Ok, seulement le... Le petit réflexe. Là, le Xel qui va spammer Lenni. D'accord. Je ne comprends pas ce Xel. Lenni faute debuff ou debuff un ennemi. Qui ne joue pas érosion. Débuff pas, hein. Parce que sinon... C'est deux tours, hein. Non, débuff pas. Débuff pas. Débuff pas. Te débuff pas. Viens plutôt... Vers moi. Ok, d'accord. Il joue vraiment... Je ne sais pas ce qu'il a fait, là. Mais il a... Un ennemi qui est full sagesse, à mon avis. Ou... Ou... Cet ennemi est impressionnant. Il refait des retraits de PA. Malade. Un ennemi, quand même, qui joue vraiment bien. Et le FK qui se retrouve... Ah non, c'est un petit bug. Il ne doit pas lui rester beaucoup de PA. D'accord. Deux PA, il lui restait. Ça s'est fait, au moins. C'est là qu'on voit vraiment l'importance de la sagesse chez un ennemi. Bien joué, bien sûr. Il y a des différences au niveau du jeu, mais... Là, c'est assez hallucinant. Je vais faire quelques invoques pour les bloquer. On va faire jouer plutôt l'arachnée en premier. Non. Non, on va faire jouer d'abord le chaffer. Comme ça, il va pouvoir se barrer. Et... Qu'il ne pourra pas venir me toucher ou m'embêter. D'accord. Allez, l'arachnée. Voilà. Je les bloque un peu au niveau du terrain. Pour qu'ils ne puissent pas nous embêter trop et se déplacer les cas. Même avec le peu de PA qui lui reste. Ça sera toujours utile. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de... De kak regain de toute façon. Les cas est oracle. Et... Le xel aussi, il me semble. Le xel qui a fait... Oui, il doit être oracle. Et... Donc là, il n'y a pas de soucis niveau regain kak. Pour mes deux invoques. Il y a l'iops qui bug, j'ai l'impression. Ok, donc... Les cas qui fait un tout ou rien. Ça a son utilité. Mais avec autant de points de vie, je ne sais pas si c'était vraiment bien placé. Les spams. Oula. L'iops qui a dû déconnecter malheureusement. Oula, c'est un peu gênant pour nous. Lenni qui va encore jouer avec son mot de silence, je suppose. Ce serait bien que... L'ossa se reconnecte. Mais bon, c'est les aléas du Coliseum. Ah, le voilà. Non, il y a encore... Ah, d'accord, il joue érosion. Pas très utile, mais... Ouais, pourquoi pas. J'aurais plus tenté le mot de silence avec... Non, on ne pourrait pas en refaire un. D'accord. Ok, ok. Donc, là, le Fekas va être à son tour de jouer. Et... Je ne sais pas ce qu'il va faire. Eh, il prend les dégâts, là. Je pense qu'il va bouclier. Ce qui serait logique. Voilà, fraction. Ouais, voilà. C'est logique. Mais moi, je vais me booster un peu. C'est à l'écat de jouer juste après. Je vais essayer de revenir en arrière. Doucement. On va... On va... Je vais immu... Les nids. Je vais moins, mais je vais me bouclier. Et... Et ce sera tout pour ce tour-là. Je vais juste leur faire une petite... Voilà, glyph d'immu pour être un peu gêné. La fraction qui ne va rien servir à rien vu qu'il y a l'immu. Tac, ok. Le doppel. Qui retire un PA au Xel. Un super doppel. Qui retire des PA au Xel. Impressionnant. Eh, voilà. C'était surtout pour les PM de l'Eka qui ne viennent pas trop nous embêter. Il va aller les taper les deux, je suppose. Oracle. Mais ce qui n'est pas forcément très utile. C'est moins 50 de fuite. Ouais, d'accord. De l'érosion sur les deux. Et puis, putain. Ça, c'est vraiment désagréable. On est au sixième tour. Fouette le lapin. D'accord. Donc, il veut vraiment qu'il fouette le lapin. Euh, fouette le lapin. D'accord. Non, là, ce n'est pas trop utile au bras jeu. Alors, c'est toujours des dégâts, mais... Bon. Ok. Un petit PA en moins. Et... Toujours ça. Ah, dommage. Le press pique est mort. Le Xel avec ses 6 PM. Il va pouvoir faire quelque chose. Je suppose qu'il va jouer à retrait encore. À son habitude. On ne perd pas les bonnes habitudes. Moins 3 sur moi. Donc, je me retrouve avec 9 PA. 0 sur l'enni, comme d'habitude. Un ennit plus que... Ah, elle est bien jouée. Ça, c'est bien joué de la part du... Du Xel. Il vient gêner... La construction du jeu. Et mon 3 PA. Ça, c'est vraiment emmerdant. Et l'enni, n'oublions pas qu'il a perdu 50 de fuite à cause de... L'enni qui roxe quand même. Mine de rien. Il est ému. Donc, de toute façon, pousse-le deux fois. Voilà. Et viens de te coller à lui. Ce serait bien. Non, d'accord. Il ne veut pas se coller à lui. Très bien. Pas de problème. Fait qu'il va se TP. Et se coller à moi, je suppose. L'érosion, ouais, sur un... Non, il est d'accord. Il joue l'IB. Il a posé une glyphe. Ouais, voilà. C'était logique. Ok. Donc, moi, je n'ai plus beaucoup de PA. Je vais juste... La possibilité de faire ça. Et de me barrer... Vers ici. D'accord. Ça marche. Donc, Lenni qui vient de dire qu'il allait leur virer les PA. Ah ah ah. Ça marche. Il dit qu'il est la pire des pestes. Et c'est pas faux. Il est plutôt costaud. Ouh, le boost de 400 de force. Hum. Je pense que... Là, je vais y aller après. J'ai 8 PM en plus. Je ne suis pas dans la glyphe. Il y a moyen que ce se règle bientôt. Dommage que Lenni, il tape pas force. Mais c'est vrai que c'est intéressant de taper... C'est quoi qui fait ça ? Ouais, d'accord. Crackler. Il faudrait que tu bouges de là, par contre, après. Nickel. Il me boost. Parfait. Crackler qui va gêner le Xe'l. Il va essayer de rien faire. Bon, bah. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'au prochain tour, le Dragonnet pourra debuff. Ouf. Ouh là là, le tour, rien qui fait tellement mal avec le boost de 400 de force. Le Xe'l s'est fait vraiment arracher. Ah, il préfère retirer des PA. Je pense qu'il va me faire encore un sablier. Ou un truc comme ça. Il a pas trop le choix, de toute façon. Non, il se barre. Il a peur que je lui mette des coups. Non, même pas. Non, il reste... Eh ben. Par contre, ce serait mal que le... La Fée 4 puisse... Faire une Imu ou un truc comme ça. Je pense qu'elle a Trêve niveau 1, donc ce sera dans longtemps. Il y aura pas de problème avec ça. Alors, Lenni qui fait un mot stimulant. Qui a perdu quand même 430. C'est impressionnant le tour. Rien là. Donc, je pense que je vais aller finir le Xe'l. Si j'ai assez de PM. Mais je suppose que oui. Après, ça dépend de ce que fait la Fée 4. Combien de lui retire la glyphe aussi, d'ailleurs. 2 PM. Donc, à ce bout, ça va se TP, je pense. A côté de moi. Pour pas que je me déplace. Non, elle me retire des PA. Un PA. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer d'aller le Kony, justement. Le Xe'l. Ok, on va voir si ça passe. J'espère, hein. Du moins. Je suis plus boosté maîtrise, donc ça c'est un peu chiant. Il me restera 7, parfait. Ok. Donc ça. Un petit boost. Oh, putain. D'accord. Bon, mais... J'aurais pas dû me... me faire la maîtrise. Ok. Est-ce que le Chauffeur va finir le Xe'l ? Non. Avec tout, rien. Il meurt. Il meurt tous, hein. Impressionnant. Ouais, chance des cas, logique. Je conseille... 400 AJ. Oh, bah ça, ça va être autour de l'enni de faire mal. Ouais, ce serait bien quand même de finir le... le Xe'l avec une flamiche ou un truc comme ça. Fini le Xe'l. Allez. Non. Il veut pas ? Bien. Il finit le Xe'l. Avec une frappe du Crackler. Ou deux Crackler. Du Crackler. Il booste le Prespeak et l'enni. Il me booste dommage. Et voilà. Alors là, je pense que l'enni va faire très mal. Avec son boost 400 AJ. Le Feka a le bouclier, mais je pense qu'il va passer largement au travers. On va voir ça tout de suite. Ah, par contre, il a que 5 PM. C'est dommage. Ah oui, il peut pas y aller. Tant pis. 1, 2, 3, 4, 5... Non, il pourra pas. Peut-être à distance avec des... Des mots. Mais... Non, je pense pas. C'est un élite qui rocks, mais... Par contre, niveau soin... Voilà. Les mots blessants qui traversent le bouclier. Mais d'une façon impressionnante. On sent le tutu. C'est possible. Ah, un petit échec critique. Donc, il tue Lapino et échec critique juste après. Moi, je vais essayer de le finir, même si je pense que ça va être difficile. Les cas qui va liber et taper. Qu'est-ce qu'il fait ? 400 chances. Bon, ben... Chacun son tour. Il tue le Fekka. Pour accélérer le combat. Voilà. En tout cas... Une trêve qui a ralenti quand même le combat. Mais sinon, en général, c'est plutôt bien passé. Un déni assez impressionnant. Avec des dégâts malades, même. Et voilà, je pense qu'il va finir tranquillement. Ah, il tape haut. Comme on a été boosté. Avec les 400 chances. C'est pas impressionnant, par contre. Et voilà. Ok, nickel. Et bien, voilà pour ce combat. J'espère que ça vous aura plu. Et à très vite.